Mythic a toujours été mobile, 2003 le premier site, 2010 la première appli. Maintenant, il y a deux ans, la direction a tout à fait perçu cette mutation de marché et du coup a significativement renforcé ses investissements sur le mobile. On a monté deux nouvelles équipes entièrement dédiées, une à la web app et l'autre aux applis natives. Elles ont été montées et organisées en méthodologie agile, ce qui a profondément transformé les habitudes, la culture, les process de collaboration. Et du coup, 2014 était dédiée à justement cette mutation au sein de Mythic. 2015 dédiée à l'expérience client et l'innovation et l'accessibilité. En 2015, on a entièrement refondu le site mobile, entièrement refondu les applications natives. et on a délivré une expérience sur les smartwatches, les smartphones et les tablettes. Donc aujourd'hui, on est un des rares acteurs du dating à pouvoir justement être présent sur chacun de ces écrans et en plus disponible sur Windows et sur Android et sur iOS. Donc ça, c'était le challenge de l'année dernière, offrir justement une accessibilité complète et avoir un site mobile qui offre une expérience la plus proche possible de l'expérience native. On a fait un choix technologique très fort en choisissant AngularJS, qui est une technologie, elle est innovante, elle le sera, elle deviendra de plus en plus la norme. Mais en tous les cas, quand ce choix a été fait il y a deux ans, c'était un choix assez pionnier. Et ça permet de développer en fait un site mobile ultra fluide avec justement des interactions et un design assez proche des expériences natives. Donc aujourd'hui, on est très content de constater en benchmarkant qu'on a un des meilleurs sites mobiles du marché du dating. Donc ça, c'était vraiment les années 2014 et 2015. Ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est justement maintenant qu'on a ces deux plateformes qui sont performantes et qui proposent une expérience client satisfaisante et immersive, c'est de justement jouer et de tirer avantages et bénéfices des forces de chacune de ces plateformes que sont le site et les applis natives pour justement optimiser la stratégie mobile et partir plus sur justement concentrer nos forces et nos ressources sur des thématiques comme l'acquisition pour le site mobile. Donc avoir un onboarding qui soit extrêmement captivant et qui soit meilleur en conversion. On peut toujours faire meilleur, on peut toujours faire mieux. Et aussi utiliser le site mobile comme potentiellement un moyen de tester, faire pas mal d'A-B testing, faire du user testing, faire des features pilotes et voir justement s'il y a une appétence de la part de nos utilisateurs sur certaines innovations ou évolutions du service. Et si on a le feu vert de la part de nos utilisateurs, du coup, voir et l'implémenter en natif. Et ensuite, sur la partie native, travailler plus une expérience client immersive, travailler plus la récurrence d'usage, la rétention, l'engagement, donc tout ce qui est CRM, on en a parlé tout à l'heure. Et aussi, aller plus loin dans le design d'interaction et l'immersion. Effectivement, sur les apps, on a une audience plutôt jeune. La grande majorité de nos utilisateurs sur app native ont moins de 35 ans. Alors que c'est un peu moins vrai sur le site mobile, on est sur la tendance inverse. En fait, sur les sites mobiles, la majorité a plus de 35 ans. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant quand on met en place une stratégie mobile, c'est de voir que oui, c'est le même écran, c'est la même taille d'écran et ça se passe sur les mêmes devices, mais en fait, ce n'est pas les mêmes personnes derrière. Et du coup, de justement faire des études, de faire des labos pour aller demander à nos utilisateurs, en fonction de leurs usages et de leur plateforme, qu'est-ce qu'ils attendent du service et de développer spécifiquement pour eux une interface qui est adaptée à leurs besoins. Ça laisse des portes ouvertes sur, par exemple, envisager de ne pas avoir exactement le même périmètre fonctionnel sur le site et sur l'appli. Ça laisse aussi la possibilité d'envisager d'avoir une navigation différente, d'avoir une ergonomie différente parce qu'on va mettre en avant plus une fonctionnalité qu'une autre parce qu'on se rend compte que c'est celle-ci qui est plébiscitée et on préfère la rendre accessible en un clic plutôt que ça soit la même chose et la même expérience pour tout le monde.